salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers élèves de quatrième année moyenne aujourd'hui nous allons lire ce texte et répandre aux six questions qui se trouvent sur la page 30 pour vous dire ce texte et répandre aux six questions qui s'ilient à la fin de la page 30 de la page 30 à la fin de la page 30 à la fin de la page 30 au moins on a dit à la page 30 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 nous lisons pour comprendre nous lisons pour comprendre et on l'écoute pour comprendre. Avant de commencer par le texte, on l'écoute le texte, et on l'écoute le texte. afin de comprendre le texte, on va nous parler. Est-ce pas ? Je vous remercie. 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 Métulus, c'est un consul romain. La source de ce texte, d'après Sallust, d'après Sallust, c'est un homme politique et historien. 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 La guerre de Jougarthe. La guerre de Jougarthe. C'est celui-ci, c'est un homme de l'arrivée de la guerre d'une des horribes de Jigurda. C'est la guerre d'un entre Jigurda et Métieus. C'est vrai. Les lettres, les belles lettres de mille. Les belles lettres, c'est un des lettres qui n'ont jamais fait. C'est ce qu'on a dit, les guerres de l'arrivée de la guerre d'une des horribes. C'est vrai? Alors, nous avons compris ce qui nous parle de l'un des horribes qui ont été créés entre Jigurda et Métieus. Nous allons commencer par la parole de la réunion de Jigurda. Alors, Métieus, le consul romain d'Afrique, a fait un combat contre Jigurda. roi de Numidie et redoutable, chef de guerre qui veut chasser les romans d'Afrique du Nord. Alors, Métieus, le consul romain d'Afrique, a fait un combat contre Jigurda, Métieus et redoutable. C'est un combat contre Jigurda qui veut chasser les romans d'Afrique du Nord. C'est un combat contre Jigurda qui veut chasser les romans d'Afrique du Nord. Quand Jigurda voit les derniers rangs de l'armée de Métieus dépasser son avant-garde, il fait d'abord occuper la montagne. D'où le consul romain vient de descendre pour l'empêcher de retourner. Il dit, quand Jigurda voit l'an dernier sort de la montagne de Métieus dépasser son avant-garde, il dit, avant de descendre les romans d'Afrique du Nord pour aller verser les romans d'Afrique du Nord. Avant de descendre les romans d'Afrique du Nord. Puis, pour donner le signal. Il dit, les numidies ont été venus de droite à gauche pour bouleverser le Nord. Il dit Après avoir donné l'écharité Et les Noemis ont joué Ils ont joué Et ont joué Les Noemis et les Noemis Les Noemis ont joué Pour faire la bouleverser Les Noemis Donc Les Noemis ont joué Les Noemis Tout le Noemis Il dit Sallust C'est un historien Ou un roman Ça y est Nos soldats Qui se portent Contre l'ennemi Déconcertés Par le désordre Qui reine dans le combat Ne Gagne que d'être blessés Il dit Les Noemis ont joué Qui étaient Désident Votre Il dit Il dit « T'chettout » et « T'chettout » et « Le Foude » et « l'Esserat » et « l'Esserat » Et je dis, « Le Foude » « L'Esserat » « Quelque de l'Esserat » qui gagnent que d'être blessé. Alors, là-bas, « le concerté » « le concerté » « un hittab » le désordre le désordre c'est l'incident ça y est Jugurta avait en effet recommandé à ses cavaliers chaque fois qu'ils seraient attaqués par les romains de fuir dans les directions opposées alors le choix de Jugurta c'est le cavalier les cavaliers sont les genoux les chevaliers c'est vrai ils ont dit qu'ils sont tous que les romains se sont les joueurs et se sont les joueurs d'un autre c'est vrai pour qu'ils se sont arrêtés et qu'ils se sont ainsi les numides si ils ne pouvaient pas empêcher les romains de les poursuivre profiter de leur supériorité numérique pour les forces à se disperser et pour les attaquer ensuite on les on les encercle qu'ils ne pouvaient pas 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 plus un encercle ça y est, encerclant ça y est enfin ils se replaient en empruntant la colline car leurs chevaux étaient habitués aux brossailles tandis que les nôtres se heurtaient aux difficultés d'un terrain étrange qu'à la quoi fil-à-chère qu'à la quoi fil-à-chère la colline à la quille, qu'elle a dit qu'elle a dit habitualSchauvaux habitués haftitués les chevaux les chevaux étaient habitués aux brossailles brossailles sont des effets les joueurs tandis que les nôtres se heurtaient aux difficultés d'un terrain étrange Alors qu'entre nous, les nôtres, l'assaineté des rômaniens, ont été décédés par les choses, les espèces, les arbres, les sochures, parce que la vie est une terre d'eau, c'est-à-dire ? Donc, maintenant, nous allons répondre à ces questions. Je vais vérifier ma compréhension du texte. Quelles sont les deux armées qui s'affrontent ? Les armées, nous médions contre les armées romaines. D'accord ? Présentent les chefs des deux armées. Le chef d'armée nomédiens est Jugarda. Le chef d'armée romaine est Mételus. Le chef d'armée romaine est Mételus. Dans quel point, Jugarda fait-il occuper le montagne ? Dans quel point, Jugarda fait-il occuper le montagne ? Pour empêcher Mételus et son armée de retourner, on dit que le chef d'armée n'est pas Mételus. Et le chef d'armée est venu, il est venu, il est venu. Ça y est ? Celui qui rapporte les événements de cette bataille en humide ou romain. Justifie ta réponse à partir du texte. Alors, je vais parler de l'événement. Je vais parler de l'événement. Quels sont les mots et l'expression qui montrent que l'armée romaine est en difficulté ? Les expressions sont déconcertées, déconcertées, les mots et les mots sont déconcertées. Non, je ne suis pas déconcertés. Je suis dit, on s'assistir des éxables. Je suis dit, on s'assistir des éxables. Les mots et les mots sont déconcertées. Les mots sont déconcertées en difficulté dans un terrain étrange. parce que l'aradie de leur pays est de l'aradie d'entre eux. Jougarthe est enfin tactique comme l'ordre dans l'Asie Cavalier. Jougarthe est un peu tactique dans l'histoire de l'Asie Cavalier. Ce n'est pas l'amr qu'il a donné à l'âme de l'Asie Cavalier. Il a recommandé à ses Cavaliers chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains de fuir dans les directions opposées. Dans la dernière phrase, il est écrit qu'un élément de la nature joue en faveur des numides. Quelles sont les éléments ? Dans la dernière phrase, la nature joue en faveur des numides. Ce n'est ce n'est ce n'est pas l'âme de l'âme de l'âme ? Ce n'est ce n'est pas l'âme de l'âme de l'âme. Alors les Broussailles sont les dors du pays qui ont joué en faveur des numides pour les Romains. Les Broussailles sont les joueurs qui ont joué en faveur des numides. Je complète le tableau à partir du texte. Les thèmes sont les thèmes. La thèse est la thèse. 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 Elle fait d'abord occuper la montagne d'où le consul romain vient de descendre pour l'empêcher de retourner dans la thèse. Il a recommandé à ses cavaliers chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains de fuir dans des directions opposées. Enfin, il se replait en empruntant la colline car leurs chevaux étaient habitués aux Broussailles. tandis que les nôtres se lèvent sur des difficultés d'un terrain étrange. Il y a un endroit quelque part. Le thèse est la thèse. Dans la final c'est la thèse. C'est un endroit. L'hlimited pour les numides. Et donc pour conclure Lorsqu'on veut comprendre un événement On peut s'appuyer sur le récit D'un témoin, son point de vue Et ses acouements Pour comprendre un événement Un événement On peut s'appuyer sur le récit d'un témoin Il y a une histoire de chahide Et on peut s'appuyer sur le récit Et les effets de récit Ça s'appuyer sur le récit Et on s'appuyer sur le récit . C'est vrai ? Et avec cette vidéo est à l' zulée Merci à vous pourz vous abonner Si vous ne vous abonner A la chaîne et sur le «еваur du dans ce qui est Jurés à vous par la chaîne Et vous abonner à la chaîne La prochaine Pour m'assister L'économiste en ce moment. Et le déclare.